Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle capsule des Oui c'est possible où je vais à la rencontre de personnes qui ont décidé de créer leur vie sur mesure. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Valérie, Valérie Karchi, artiste de l'âme, qui est mentor coach, qui est conférencière, qui est animatrice radio, artiste, fondatrice de Mosquito Advance et du mouvement Wake Up and Smile, créatrice de Smile Magazine et des accompagnements Smile Power. Et Smile Project. Salut Valérie, alors comment vas-tu et c'est quoi ton Oui c'est possible ? Dis-nous, rapporte-nous. Eh bien écoute, mon Oui c'est possible, c'est tout l'art d'être en vie. En fait, il défend vraiment la vie, en fait, que c'est important de vraiment comprendre que c'est tout un art. Parfois, il faut un petit peu composer. Parfois, c'est grande porte ouverte, grande autoroute, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, j'ai monté le mouvement Wake Up and Smile. Éveille-toi, réveille-toi pour sourire dans ta vie parce que le sourire, c'est quand même la puissance du cœur, avant tout. Même si on n'a pas de sourire sur son visage, c'est important de l'avoir dans le cœur, d'être branché, connecté. Et je pense que notre société nous donne ce grand message actuellement suite à ce confinement historique qu'on a vécu, en fait. Et en fait, à partir de... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu crées ce mouvement ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, dans ta vie, d'être humain, pour que tout d'un coup, tu décides de créer ce mouvement Wake Up and Smile ? Écoute, moi, je crée depuis tout le temps, en fait. C'est-à-dire, tout le monde crée puisque nous sommes tous des êtres créateurs, à mes yeux en tout cas, j'estime que nous sommes des êtres créateurs. On est là pour créer des choses et pour les transmettre, pour les enseigner, pour les partager, etc. Donc, on fait chacun à notre manière. Moi, pour ma part, j'ai d'abord créé des spectacles de danse, j'étais danseuse, une association, enfin voilà, plein de choses comme ça. J'ai beaucoup écrit, enfant, beaucoup joué, etc. Beaucoup... Ouais, créé, on va dire, tout ce qui était visuel. Moi, je suis une grande visuelle. Et puis, à 20 ans, j'ai fait une rencontre assez sympa de l'événementiel, l'événementiel artistique exactement, donc qui m'allait bien et j'ai décidé d'aller dans cette voie-là qui m'était pionniée puisqu'en fait, ça n'existait pas au départ. Donc, j'ai complètement créé mon métier avec tous les process et tout ce qu'on connaît aujourd'hui de l'événementiel, qu'on enseigne aujourd'hui à l'école. Vous voyez, c'est ça qui est beau d'inventer son métier, d'inventer son... de créer en fait ou de se réinventer, c'est ça qui est beau. Et justement, moi, j'ai eu l'occasion dans mon parcours de souvent me réinventer parce que rien que dans l'événementiel, par exemple, d'une année sur l'autre, pour le même client, il faut lui inventer de nouvelles choses, un nouveau concept, un nouveau projet, etc. Et puis, j'ai développé comme ça, Musquito Evans qui a rendu plein de gens heureux, en fait. Sans m'en rendre compte à cette époque-là, je faisais sourire énormément de monde, tu vois. Donc, d'où le lien Quakeup & Smile aujourd'hui. Et puis, un jour... Mais moi, je me suis éteinte, Céline. Je me suis éteinte sans m'en rendre compte. Je m'éclatais dans ce que je faisais, tu vois. J'avais vraiment créé mon métier, créé ma vie, etc. J'avais fait des choix qui m'allaient à ce moment-là. Mais en fait, en l'espace de trois ans, si tu veux, je me suis vraiment déconnectée de mon cœur, de mon âme, de qu'est-ce que j'avais envie de venir faire ici. J'écoutais d'abord les autres avant moi. Donc, je n'ai pas hâte pas, mais... Complètement, avant nous, malheureusement. Et finalement, j'ai passé, moi, ce qui me faisait le plus vibrer en second plan, en troisième plan, quatrième plan. Puis en fait, au fur et à mesure, j'étais un petit peu en mode robot dans ce que j'avais créé parce que je faisais ce qu'il fallait faire. Et en plus, ce qui me faisait vibrer à ce moment-là, je m'étais mariée. Entre-temps, j'avais eu un magnifique, ma plus belle création, mon fils, avec mon mari, etc. Et puis, tu sais, la vie nous embarque. Et un beau jour, j'ai connu mon premier burn-out après une sorte de mon fils sous forme de dépression post-natale. Ensuite, deux ans après, deuxième burn-out que j'ai passé, encore une fois, en trombe puisque j'étais dans une vie où je gérais tout. J'étais la femme forte, comme on l'imagine, talon, tailleur, working girl à fond, très dans son masculin. Enfin, voilà. Et vraiment, à se suradapter, j'ai envie de dire. Je ne m'adaptais plus. Moi, je suis d'une nature assez… Je m'adapte très facilement. Alors là, c'était de la suradaptation totale à tout et à tout le monde. Et ça m'a rendu compte. Je me suis éteinte jusqu'au moment où j'ai divorcé. Ça aurait dû quand même bien me faire réagir. Bon, ce qui était le cas, mais je n'ai pas réussi à switcher certaines choses en moi parce que j'estime que tout se passe d'abord en nous. Donc, j'attendais des signes de l'extérieur. J'attendais beaucoup de choses. J'attendais déjà, ce qui n'est pas un super bon signe. J'étais en mode d'attente de beaucoup de choses encore à cette époque-là. Et puis, deux ans après ce divorce, j'ai senti une tumeur en mon sein, à droite. Et voilà, une tumeur qui venait me dire, tu meurs quand même. Ce n'était pas rien. Et puis là, j'ai dû, à 35 ans, entamer des traitements lourds pendant plus d'un an. Donc, le confinement qu'on vient de vivre, si tu veux, moi, je l'ai vécu de façon individuelle il y a cinq ans. Toi qui es infirmière, tu vois à peu près le parcours. Et puis, c'est pour ça que là, le confinement qu'on a vécu, moi, je l'ai vécu, j'ai eu l'impression de revivre un peu ce que j'ai vu il y a cinq ans et de boucler une boucle en même temps. C'est très spécial, si on en part après. Mais voilà. Donc, en fait, là, je suis partie pour ça. Et en fait, les traitements ne marchaient pas vraiment au niveau de la chimio. Ça ne marchait pas. J'ai eu le double chimio, moi, parce que à 35 ans, tu sais, j'étais en stade 3. Donc, les cellules se reproduisent vite. Donc, forcément, ça s'étale vite. Vite. C'était au mois de juillet. Donc, bon, on faisait comprendre que je ne savais pas trop si j'avais passé l'année. Alors, ils ne me disent pas comme ça, bien entendu. Mais c'était mal marré quand même. Et tu disais justement que quand on t'a annoncé la maladie, que l'échographiste t'avait demandé si tu pouvais s'il y avait quelqu'un qui pouvait te remplacer dans ton entreprise que tu avais, que tu avais créée depuis un moment. Oui, en fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Je crois que tu avais fini. En fait, oui, quand j'ai fait toute la batterie d'examen, quand j'ai senti la boule dans mon sein, en fait, que j'ai été… Donc, j'imaginais quoi. Il m'a dit un petit peu, mais l'homme à 35 ans, ce qui n'est pas grand-chose. Bon, OK, super. C'est vrai, elle avait raison. Malheureusement, moi, ce n'était pas le cas. Et en fait, quand j'arrive après la mammo à l'écho, c'est vrai que le médecin qui faisait l'échographie, ils ne peuvent pas se prononcer. Tu sais, ils n'ont pas encore fait la fonction. Je ne peux pas vraiment dire. Mais en tout cas, elle me pose cette question qui paraît complètement anodine. Malheureusement, elle m'a été… elle m'a raisonné comme deux coups. Il me dit, est-ce que vous pouvez… Donc, à la fin, tu vois, il me regarde. Il me dit, bon alors… Il me dit, est-ce que vous pouvez vous faire remplacer facilement dans votre travail ? Et là, je lui réponds, ah ben non, absolument pas. Parce qu'on faisait 120 événements par an. Tu vois, j'avais toutes mes équipes, 300 à l'année. Non, je ne pouvais pas me faire remplacer là. Pour le coup, c'était compliqué quand même. Donc, je lui réponds ça, il me dit, ben va falloir. Oh, j'étais là. Ah oui, OK, oui. Donc là, on avait bien compris que c'était mal barré quand même. Et puis, moi, comme suivi, j'ai dû m'organiser en fonction, quoi. Voilà. Et alors, et donc, pendant cette longue période de convalescence douloureuse aussi, je suppose, au niveau physique, mais au niveau de l'esprit aussi, parce que c'est quand même une longue traversée du désert, est né « Wake up and smile ». Voilà, parce qu'en fait, si tu veux, donc les traitements lourds ont duré assez longtemps, entre la première chimio et la fin des rayons, opération, etc. Et ça a mis à peu près un an. Et en fait, si tu veux, déjà, tu vois, la première chimio ne marchait pas. Et c'est déjà comme, en fait, il fallait que je réaligne mon corps, mon cœur et mon esprit à ce moment-là de ma vie, si tu es dans cette incarnation. C'est très, très important que je me réaligne. Ce qui est une de mes spécialités aujourd'hui, tout en doute, c'est parce que quand tu es dépouillé de tout à terre, à nu, tu n'as plus rien, là, tu es à l'essentiel. Par exemple, mon émission de radio, moi, elle s'appelle « Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel » parce que, à part dire ça, tu vois, pour moi, ça a une signification vraiment et un sens extrêmement grand, tu vois, juste parce que notre essentiel, finalement, n'est pas ce qu'on croit ou ce que notre société veut bien nous faire croire. Et finalement, on peut se contenter, entre guillemets, être heureux avec très peu, mais avec l'essentiel. Et l'essentiel pour chacun est différent, unique et précieux, tu comprends ? Mais suivant l'étape de notre vie, suivant ce qu'on a vécu, notre parcours, notre histoire, etc., forcément, ça va l'essentiel évoluer avec nous, j'ai envie de dire. Donc, voilà, il y a eu vraiment tout ça. Et en fait, si tu veux, moi, la deuxième chimio, quand elle a commencé, en fait, j'étais mal barrée parce que je n'avais pas switché en moi un truc, d'accord ? Et trois mois après le diagnostic, si tu veux, c'est très compliqué au niveau des chimios parce que ça ne marchait pas. Donc, franchement, moi, j'ai vu la mort en novembre, vraiment, parce que de moi. Et là, une nuit, si tu veux, j'ai vraiment, je ne sais pas comment dire, j'ai parlé à l'univers, j'ai dit, mais ce n'est juste pas possible, j'ai encore plein de trucs à faire, surtout que moi, j'étais quelqu'un qui était déjà très créatrice, tu vois, je n'étais pas en train d'attendre après ma vie de voir ce qui se passe ou quoi. Je créais tous les jours. À part que ces trois dernières années, je passais plus de temps au bureau à gérer les payes avec la comptable, les plannings, tu vois, les trucs pour mes équipes que d'aller créer ou chorégraphier un spectacle, etc., tu vois. En fait, je m'étais déconnectée de ma part créative. Moi, j'estime qu'on a deux hémisphères de cerveau. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça parce que je trouve ça très, très, très chouette de parler dans nos deux parts. Alors, par exemple, on est vraiment, ça, c'était trop en neurosciences, je ne vais pas balancer les… Là, chacun ira voir et se renseigner, mais l'hémisphère au droit, on est vraiment sur un hémisphère qui est créatif, qui est très intuitif, imaginatif, etc. Moi, souvent, je l'assimile un petit peu au féminin. Je trouve que ça va très ensemble. C'est très sensible et accueillant et c'est vraiment un réceptacle d'idées, de ressentis, etc. Et puis, notre hémisphère gauche, il est beaucoup plus cartésien, beaucoup plus, tu vois, cartésien, tu vois, beaucoup plus concret. Voilà. Et là, c'est pareil. On est quand même plus sur quelque chose de matériel, tu vois, d'extérieur, où on sculpte après dans la matière vraiment de créateur, pour le coup, tu vois. Donc, créatif, on n'est plus sur l'intériorité. Et après, on passe à l'extérieur et on va aller créer notre réalité. Et en fait, moi, j'aime bien travailler mon spécialité aussi. J'ai deux spécialités, vous avez compris, donc le régnement, le corps de l'esprit. Donc, c'est vraiment la puissance intérieure, la posture qu'on peut prendre à l'intérieur pour aller créer quelque chose à l'extérieur, à nos actions. Et surtout, une fois qu'on a retrouvé cette fameuse posture avec notre vibration première, qu'est-ce qui nous fait nous sentir en vie, quoi, tu vois. Là, quelles actions on va mettre en place dans quel projet pour aller vibrer ça à l'extérieur et en fait, que ça nous nourrisse l'intérieur, hop, nourrisse l'extérieur. Et là, c'est la matière, c'est plus dense, c'est plus concret. Moi, j'ai fait ça pendant 20 ans dans l'inventiel, d'une idée, comment tu la concrétis, en fait. C'est énorme. Donc, la vie nous prépare vraiment, nous prépare. Notre histoire, notre parcours nous a préparés à ce qu'on doit prendre comme place aujourd'hui. Et c'est ça, toute notre vie, en fait. C'est génial. Et tu dis d'ailleurs, j'aime bien, c'est parce que tu es en vie, en vie, tu es. Parce que tu es en vie, tu es en vie. Voilà. Parce que beaucoup, c'est en vie, parce que tu as envie, tu es en vie. Si tu as envie, tu es vivante. Si tu n'as plus envie, tu t'éteins. Donc, forcément, si tu as envie de faire des choses, si tu as des envies, tu es en vie. Et du moment que tu es en vie, moi, je dis toujours, tout est possible. C'est où il y a la vie. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a de mieux que se sentir en joie, vivant ? Je veux dire, on tend tous vers ça, en fait. C'est ce pourquoi on est là. Et c'est pour ça que moi, je parle de Wake Up and Smile, parce que Wake Up and Smile, ça résume tous. Pour moi, en tout cas, tu t'éveilles, tu t'ouvres, tu ouvres tes œillères. Tu vois, des fois, tu as des choses qui sont juste là. Tu ne les vois même pas tellement… Tu n'arrives pas à faire ça, déjà. Mais bon, il faut toute une vie pour s'éveiller. Et après, ça te réveille. Tu vois, les bascules, les switches, là, les déclics que la vie nous met ou que nous, on peut se mettre aussi nous-mêmes. Allez, je change de boulot. Allez, je vais. On a tous notre livre-arbitre. C'est le plus grand pouvoir. Or, dans la vie d'aujourd'hui, on le voit aussi avec ce qui arrive dans le monde aujourd'hui. Nous avons perdu… Le monde ne se sert pas d'un livre-arbitre comme devrait se servir. C'est notre grand pouvoir. On se laisse diriger. On se laisse… C'est pas un humain pour vivre en société. Et donc, quand tu as demandé à l'univers, justement, que tu étais au plus mal, alors après, il s'est passé quoi ? La chimio, déjà, a marché. Tu vois, au niveau concret, c'est assez… La chimio marchait. Donc, c'était une autre molécule. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi, j'ai vu la différence en mon cœur beaucoup. Ça ne vibrait plus du tout de la même façon. Mes cellules, j'ai commencé à leur parler un peu aussi tous les matins. Alors, j'ai donné beaucoup d'amour parce que finalement, je… Moi, j'avais la chance d'être… D'avoir toujours été en bonne santé. Je savais que la santé, c'était une… Moi, la santé et la famille, c'étaient mes piliers, si tu veux, depuis toujours parce qu'on avait déjà pas mal de cas de maladies graves, des cancers dans une famille. Alors, moi, j'étais élevée dans une famille très aimante. Franchement, je les remercie, une super famille. Donc, voilà, j'avais voulu, tu vois, continuer ça, reproduire ça, mais je n'ai pas forcément fait les meilleurs choix pour moi, en tout cas, à ce moment-là. Et puis, donc, on m'a touchée d'abord sur ma famille, avec le divorce. Donc, ça a été très, très compliqué pour moi, une grosse blessure, émotionnellement très compliquée. Et ça m'enlevait vraiment… Moi, tu vois, je disais toujours, on m'arrache une partie de moi et je faisais le geste et c'était à l'endroit où j'ai eu la tumeur. C'est quand même un truc de dingue. C'est énorme. Toujours ce qu'il y a entre ce qu'on se dit, ce qu'on croit et ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on pense à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Vous posez-vous toujours la question. Moi, j'aime aussi lire ça. Et après, on m'a touché sur la santé. La santé, moi, je savais quelle préciosité elle avait. Je te dis que du fait de certaines expériences que j'avais dans ma vie déjà. Et quand je disais bonne année, bonne santé, par exemple, tu vois, c'était vraiment bonne santé. Ce n'était pas juste le choc début d'année. Et là, quand on m'a touchée sur ma santé, si tu veux, tu vois, moi, j'étais danseuse, j'étais assez sportive. Je n'ai pas compris, si tu veux, parce que moi, mon corps ne m'avait jamais lâchée parce que je m'en souviens, j'étais toujours occupée. Mais finalement, quand je me suis retournée un petit peu pour voir ce qui s'était passé, mon corps, en fait, me portait, mais mon esprit et mon cœur n'étaient plus, en fait. Donc, forcément, au bout d'un moment, je me portais dans les mains. Et puis, il fallait bien que je réagisse parce que là, je m'éteignais. Donc, tu vois, une tumeur, ça vient te dire tumeur. C'est quelque chose à l'intérieur de toi que tu dois comprendre. Ce n'est pas que tu as mal fait ou que tu as fait une faute ou machin. Pas du tout. Au contraire, c'est que tu as peut-être une vision du monde à voir différemment. Et c'est comme ça qu'est né Wake Up and Smile. Et après Wake Up and Smile, après le programme Smile ? En fait, si tu veux, Wake Up and Smile, donc, j'ai fondé la page Facebook, je crois que je l'ai créée en 2017. Donc, tu vois, ce n'est pas très vieux parce que moi, j'étais en 2014. Donc, j'étais, voilà, 2015, j'étais en renaissance, j'appelle ça. Quoi ? 2016, bon, l'année passée, voilà. Parce que j'avais toujours mon agence alimentielle qui avait quand même beaucoup de série, etc. Donc, il y avait quand même des choses à gérer en termes de gestion d'entreprise. Je ne pouvais pas non plus lancer encore une marque, machin, comme Wake Up and Smile, un concept comme ça tout de suite parce que j'étais fatiguée quand même, tu vois. Wake Up and Smile est vraiment arrivé, pareil, une nuit. Bon, moi, je suis un peu une aso de nuit, mais une nuit, j'ai vraiment eu le message qui m'est arrivé de transmettre ce message à Wake Up and Smile parce que Wake Up and Smile, c'est un oui à la vie. C'est vraiment, OK, éveille-toi, réveille-toi, souris à ta vie, vas-y, bouge-toi, cul un peu, quoi. Tu vois, je suis un peu grossière, mais des fois, il faut se bouger un peu aussi. Ce n'est pas juste, oh, ben, je verrai plus tard. Oui, mais plus tard, c'est trop tard, en fait. Et moi, j'ai beaucoup reporté parce que je pense qu'il ne faut pas se retourner sur notre histoire pour se lamenter. Par contre, se retourner deux secondes pour voir ce qui s'est passé et voir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, c'est important. Et moi, si tu veux, j'ai commencé à écrire, en fait, le programme Smile que je propose donc en ligne aujourd'hui. Donc, vraiment, partout dans le monde, on peut le suivre. J'ai commencé à l'écrire et il devait être sous forme de livre à la base. Et puis, voilà, je l'ai présenté à différents lecteurs qui étaient intéressés, mais qui avaient souvent envie d'enlever certaines créations, certains exercices dedans. Et moi, je suis coach, donc depuis un moment, depuis 15 ans. Je suis mentor aussi aujourd'hui parce qu'avec toute mon expérience, que ce soit sur la partie organisation, structuration d'un projet, d'un événement, etc. Je suis très cartésien, je suis à gauche, ou toute la partie plutôt alignement, sens intérieur. On peut l'appeler vraiment de différentes façons. Mais en tout cas, quelle posture tu peux prendre pour aller développer ce que tu as envie de développer, le rêve que tu as envie de faire dans ta vie ? Ça passe d'abord par une posture, par comment tu dois, toi, t'aligner en toi pour ensuite, tu vois, avoir un truc. Donc, tout ça, si tu veux, ça a vraiment été prépondérant. Et si tu veux, de se retourner un petit peu. Moi, quand j'ai commencé à écrire le programme Semaine, qui devait être un livre, on voulait m'enlever un peu d'exercices, parce que, ou des créations, moi j'appelle ça, parce que j'en avais trop, je ne sais pas quoi, je ne trouve pas qu'il y en ait vraiment trop. Toi, maintenant, tu le connais, Céline, je ne pense pas qu'il y en ait trop. Mais finalement, la vie est toujours bien faite, Céline, parce que moi, ce que j'ai appris dans mon métier événementiel et ce que j'apprends aujourd'hui en tant que coach et mentor, artiste de l'âme, parce que moi, je parle à l'âme des autres, effectivement, toute la journée. C'est tellement beau. Et qu'en fait, finalement, ce n'est pas parce qu'on ne donne pas la forme qu'on croit, qu'on veut donner absolument. Moi, je voulais absolument éditer un livre avec, tu vois. Et qu'en fait, la vie est tellement bien faite, parce que je n'aurais jamais pu avoir les échanges que j'ai aujourd'hui dans le programme et je n'aurais pas pu apporter autant en termes vibratoires, en termes d'énergie, du fait que c'est sur Zoom, si tu veux, qu'on fait des lives. Il y a toute une plateforme après où moi, je ne parle aux personnes. Ça n'aurait jamais été à ce point-là. Alors, oui, je pourrais le sortir en livre, c'est peut-être prévu, je verrai plus tard, mais finalement, je remercie qu'on ne m'ait pas permis tout de suite de sortir celui-là livre. C'est là, j'en mets un autre en coude parce que finalement, c'est dix fois plus puissant en fait. Et surtout, je peux toucher le monde entier parce qu'un livre écrit en français, tu ne peux pas toucher non plus le monde entier, ce n'est pas diffusé pareil. Là, un programme qui est en ligne et avec du live où tu te parles comme toi et moi aujourd'hui, c'est hyper puissant. Enfin, c'est ce qui se passe. On travaille sur la puissance intérieure des personnes, sur leur réalignement, sur leur liberté d'être. C'est hyper puissant et en fait, il se passe des trucs de dingue qui sont bien plus grands que moi, que les personnes et que moi. Enfin, voilà, c'est énorme. Et alors maintenant, comment tu te sens après cette longue traversée du désert, ces créations ? Comment tu te sens ? Écoute, moi, je me sens alignée, je me sens sereine, je me sens libre, je me sens, voilà, emplie d'amour et de lumière, tu vois, que je peux diffuser et qui, si tu veux, moi, je ne travaille plus, je me nourris, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment quelque chose que je transmets, ça aussi, parce que quand tu incarnes qui tu es et que tu fais ce que tu es, à ta extérieure, je veux dire, c'est magique en fait, parce que même si la vie a ses aléas, comme tout le monde, c'est bon, je n'ai pas une vie parfaite, tu vois, mais par contre, je ne prends plus du tout certaines choses à une façon, j'aborde la vie différemment et surtout, la vie, si tu veux, est d'une abondance infinie et elle nous met des rencontres, des situations, en tout cas, j'ai des rencontres de dingue, toi, la première, toi, tu es venue me proposer cette interview, je te remercie parce que c'est important de gagner la vie, donc de pouvoir contribuer à ton message de gagner la vie, enfin, moi, c'est juste un honneur, merci beaucoup Céline et si tu veux, ouais, de surtout avoir des échanges, enfin, il y a beaucoup d'amour, tu vois, moi, dans ma vie, beaucoup, je donne et je reçois énormément, tu vois, et ça, ça n'a pas de prix et dans ce que j'ai pu développer, grâce à mon parcours et mon histoire, aujourd'hui, j'ai osé mettre en place trois créations principales, tu vois, le programme Smile dont on a parlé, le programme Smile Project, où là, on est sur les projets, les événements des personnes, on est plutôt sur l'extérieur, sur comment on met dans la réalité les choses, puis cette fameuse, je ne sais pas, on peut l'appeler la méthode du secret, où là, enfin, là, même moi, après moi, le jour où j'ai découvert mon secret, je ne savais pas que j'allais en faire ça, tu vois, et en fait, à chaque fois que je le fais décorer à quelqu'un, c'était un truc de dingue qui se passe, et pour la personne, mais pour moi aussi, parce que chacun des sept ou huit milliards qu'on est sur cette terre, en fait, on est réellement là pour quelque chose, et on est réellement là pour apporter notre unicité, notre singularité, c'est cette différence qu'on a, et a mis plein d'amour, en fait, et oui, il y a du boulot, parce qu'on nous a mis beaucoup de voiles d'illusions, de carapaces, de cases dans notre société, bon, on a pas du boulot, mais c'est tellement beau de pouvoir échanger et voir qu'en fait, c'est possible, en fait, c'est possible, non ? Alors, justement, on va clôturer, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, quels conseils tu pourrais donner, toi qui es coach, qui es mentor coach, conférencière, en fait, voilà, t'as quand même un beau parcours et de belles expériences, quels conseils comme ça tu pourrais donner aux personnes qui n'osent pas, justement, qui n'osent pas ce que passer à l'action, à réaliser leurs rêves, à aller vers leurs secrets, etc. Alors, moi, je ne donnerais pas de conseils, parce que ce n'est pas mon truc, moi, j'insuffle, j'inspire, je dis toujours ça, mais il n'y a pas de souci, c'est pour ça que je propose des programmes et pas des formations, je propose pas seulement des formations pour mes méthodes, dans le cas, moi, je propose des programmes, c'est-à-dire que la personne doit s'engager et se responsabiliser. Donc, le message que j'ai envie de passer, et je pense qui est très actuel, c'est de se regarder dans le miroir et de se demander qu'est-ce que vraiment, là, s'il nous restait six mois à vivre, on aurait envie de faire, et surtout d'être, parce que faire ce truc veut dire qu'on serait cette personne dont on rêve, tu comprends ? Et de se regarder noter, tu vois, de se noter sur un petit post-it, un petit bout de papier, tu le coup il est dans sa cuisine, ou dans un endroit, au bureau, je ne sais pas où tu veux, mais où on va le voir un petit peu toute la journée, et de prendre sa responsabilité, parce que s'engager envers soi-même, par amour de soi, soi-même, moi, je l'écris M'A, maintenant, c'est ce pour quoi on est là, en fait. Donc, après, nous, religions, nous, croyances, enfin, chacun les siennes, je ne me permettrai pas de juger ou quoi que ce soit, chacun fait ce qu'il veut, par contre, chacun a un libre-avis, chacun a sa responsabilité, et je pense, pour le voir chaque jour, je ne vous dis pas je pense, parce que j'imagine, non, chaque jour, moi, j'ai la preuve que ça marche, qu'on peut changer, qu'on peut oser, et qu'en fait, la vie nous rend bien, en fait. Il faut s'ouvrir un petit peu, oser, etc. Et pour oser, je pense, que de se noter et de se dire, parce que moi, ça m'est arrivé, et quand vraiment, on vous dit, bon, vous avez une tumeur, bon, c'est à trois, c'est pas, j'avais dix millions d'idées, à ce moment-là, j'avais plein de projets, j'avais plein de choses à faire, mais là, c'est, ok, c'est ce truc, ou c'est ce petit truc-là, et ça, si déjà, on essaie de, si on, pas on essaie, si on se dit, ok, ben moi, je vais déjà remplir ça, et puis après, vous savez, il y a des choses qui vont arriver, d'autres choses, donc essentielles, après, une fois qu'on a, parce que déjà, ils me disent, oui, mais une fois que j'aurai réalisé ça, je vais faire quoi ? Bah, déjà, fais-le, et puis après, t'inquiète pas que ça va te donner des ailes, en fait, et moi, mon logo, c'est ça, tu vois, c'est vraiment une personne, je crois, c'est moi, une femme, mais une personne qui sent ses ailes, tu vois, on les a, on peut les sentir, et tu vois, qui va prendre une grande respiration, et qui va les ouvrir, parce qu'en fait, chaque plume, c'est une création, c'est un projet qui peut amener à te sentir tellement aminé, tellement heureux, et tellement bien, libre, que c'est juste pour ça qu'on est là, en fait, donc voilà, moi, j'ai envie de les inviter à aller voir qu'est-ce qui les ferait tant vibrer, s'ils restaient six mois à vivre, et surtout de faire un des deux, trois trucs qu'ils ont marqués, de commencer à mettre les actions concrètes, qui vont dans ce sens-là, en fait, d'accord ? Voilà, et moi, c'est ce que je fais avec le découverte du secret, c'est qu'on pose avec des mots, qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, à notre âge, la situation avec laquelle on est, et n'importe où, on se trouve sur terre, parce que, quand c'est écrit, on ne peut plus dire « Ah ben, je ne savais pas ! » Voilà. Exactement, exactement. Merci Valérie, merci pour ce merveilleux moment, merci d'avoir pris ce temps, et puis, ben, nous, on se retrouve bientôt ! Nous, on vous dit à très bientôt, je vous dis à très bientôt pour une autre interview, de notre belle personne, à très vite ! Merci Valérie.